... Bonjour Eve et bienvenue sur TV Code de Bâle. Alors on ne te présente plus, Découverte avec Graines de Stars en 99 sur M6. Premier single avant de partir, 600 000 exemplaires. Reprise aussi en 2004 de Felicità qui a fait un gros carton. La Ferme Célébrité également. Tu fêtes en tout cas cette année tes 40 ans au mois d'août dernier. Eh oui, un cap. Mais pas que, donc c'est aussi tes 20 ans de carrière. Exact. Alors on va en parler un peu, repartir un peu sur tes débuts, sur ta carrière tout au long de... Depuis tes 20 ans en fait, c'est ça ? Oui. Alors l'image de Eve, on garde bien sûr avant tout la nostalgie, la joie de vivre, la femme battante avec plein d'énergie. Comment peux-tu définir tes 20 années de succès ? Oh ben ça me touche beaucoup déjà cette description parce que quelqu'un qui nous a quittés il y a peu, qui s'appelle Annie Cordy, était justement défini comme ça. On en parlait encore avec mon amie tout à l'heure. Quelqu'un de dynamique et qui avait toujours la pêche. Toujours le sourire aussi. Et le sourire et voilà, c'est vrai que c'est ce que j'essaye d'apporter. Que ce soit dans le nord de la France, même si je ne suis pas belge, mais dans le sud. Je suis régénère du sud et c'est vrai que j'adore toujours venir chanter partout. Et notamment dans le nord où les gens sont, à l'image d'Annie Cordy en fait, dynamique, peps et souriant. Toujours bien accueillie en tout cas dans la région. Ah toujours. Franchement, il n'y a pas que des briques qui sont chaleureuses dans le nord. Il y a aussi le cœur des gens. Alors quel meilleur souvenir garde-tu de ces belles années ? Et justement, c'est la scène vraiment définitivement. Ce sont tous les concerts que j'ai pu faire, que ce soit à Béthune, à Arras, à Lille. Enfin, j'en oublie beaucoup parce qu'il faut vraiment reconnaître que le public du nord est le public qui m'a permis de faire le plus de concerts. Alors je remercie les mairies de nos ch'tis d'amour parce que c'est là où j'ai fait le plus de concerts en 20 ans de scène. Et sinon, j'ai d'autres beaux souvenirs aussi, le théâtre. Mais malgré tout, c'est la chanteuse, c'est la carrière de chanteuse que je préfère. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire avec du recul différemment ? Alors, j'ai plutôt coutume de dire qu'il ne faut rien regretter dans la vie parce que les regrets rendent amers. Et justement, pour garder toujours la pêche et le sourire, il faut aller de l'avant et laisser le passé de côté. Donc on fait tous des erreurs. J'ai peut-être des fois regretté de m'être remontrée dans ma vie privée, dans les médias. Et maintenant, j'essaie de garder mon jardin secret. Secret, justement. Alors, est-ce qu'il y a des mauvais souvenirs que tu gardes aussi sur cette carrière ? Des choses que tu regrettes d'avoir faites ? Non, franchement, dans ma carrière, j'ai toujours tout fait avec le cœur. Donc, si je devais le refaire, je le referais pareil. Avec plus d'expérience, forcément, parce que j'ai démarré jeune. Et quand on a 40 ans, on prend plus de recul. Donc, peut-être que j'apprendrais... Enfin, si j'avais pu donner un conseil à la F d'avant, je lui aurais dit « Tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de t'exprimer. Prends du recul. » Et zen. Voilà, j'étais très touffeux, touffeux, là, en fait. D'accord. Alors, on sait que tu es très active sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un bon support de communication pour toi ? Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire autrement de nos jours, malheureusement. Parce que ça ne va pas dans le sens de dire qu'il faut préserver sa vie privée. Les gens ont tendance à trop exposer leur vie sur les réseaux sociaux. Et en même temps, je me dis que c'est un bel outil. On ne peut pas faire sans aujourd'hui. Et voilà, j'ai plus d'une centaine de milliers de gens qui me suivent à travers Instagram, Facebook. Et ça continue d'augmenter à chaque fois. Tant mieux, tant mieux. Et c'est sûr, c'est bien. Enfin, t'es bien prochaines années au niveau privé ou des enfants, peut-être ? Alors, oui, c'est vrai que c'est un de mes projets. Je n'avais pas eu l'occasion de le mener à bien jusqu'à maintenant. Parce que j'étais beaucoup sur scène, justement. Et mon bébé, c'était ça. C'était le public. C'était les rencontres avec les gens. Et je ne pouvais pas me dédoubler. Je suis entière. Donc, faire à la fois une vie de famille, à la fois une vie avec le public. Je n'y arrivais pas. Et là, ce n'est pas que je veux mettre le public de côté. Mais je me dis que c'est que l'été, quasiment. Et le reste de l'année, je pourrais me donner entièrement à ce petit bébé qui pourrait arriver. Donc, je me sens prête à concilier les deux. Oui, parce qu'on a vu que tu avais trouvé le grand amour. Ça y est. C'est ça aussi. C'est que non seulement je travaillais beaucoup sur scène. Et en plus, je n'avais pas forcément la personne avec qui je voulais fonder une famille. Et c'est chose faite. Je l'ai enfin trouvée. Vant mieux alors. On te souhaite plein de bonheur. Yes. Est-ce que tu penses qu'être femme en tant qu'artiste, c'est plus difficile à gérer qu'être un homme ? Oui, honnêtement, oui. Malheureusement, même si l'évolution féminine a quand même progressé. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de place à prendre pour nous les femmes dans le domaine professionnel à tout niveau, pas que dans les médias, pas qu'en tant que chanteuse. On se sent des fois un peu comme, on va dire, je ne sais pas, une proie. Et j'aimerais des fois être un vrai mec, un warrior pour dire mais mince, je ne suis pas juste une donzelle. Je suis aussi quelqu'un qui réfléchit, qui pense et qui agit et qui a du talent, j'espère. Donc, j'aimerais avoir la même place que n'importe quel chanteur et qui n'ait pas de sous-entendu, surtout. Oui, bien sûr. Alors, en 2020, c'est vrai que c'est une année un peu particulière avec ce Covid qui a tué un peu le monde du spectacle. Tu as sans doute, comme beaucoup d'artistes aussi, vu tes dates s'annuler. Est-ce qu'aujourd'hui, tu restes positive sur l'avenir de ce métier ? Alors, quand je disais que j'aimais bien Nicordie parce qu'elle gardait toujours le sourire et qu'elle était très positive, je mentirais si je disais que je n'avais pas été un peu anxieuse, même beaucoup, pendant cette période. Je pense que je ne suis pas la seule dans plein de métiers. Tout le monde a eu peur pour son métier. Et oui, forcément, j'ai été très anxieuse. Je me suis dit, est-ce que c'est la fin de la scène ? Est-ce que c'est la fin de mon métier, de ma passion que je vis depuis 20 ans ? J'ai quand même dû annuler mes 20 ans de scène à l'Olympia à Paris, qui pour moi était un énorme rendez-vous. Non, forcément, je l'ai mal vécu. Mais après, je me dis, Warrior, toujours pareil, on y croit. Et l'avenir, c'est demain et ça va se solutionner, je l'espère. On espère, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore te souhaiter pour ces prochaines années ? Eh bien, justement, que les concerts reviennent, que le virus parte de manière très proche. Et faire encore beaucoup, beaucoup de scènes, rencontrer les gens, partager des bonnes ondes, tout simplement. Aussi, oui. Alors, ce soir, on est à la salle des fêtes de la Punois. Il y a du monde ce soir qui t'attend. Alors, je sais que tu vas, comme d'habitude, mettre le feu et avoir la pêche. Ah oui. En plus, j'ai ma nouvelle coupe ce soir parce que pour mes 20 ans de carrière, j'ai changé de look. Donc, 40 ans, j'avais envie de me rajeunir. Et avec la frange, je sens que je vais encore plus savoir la pêche sur scène. Rock and roll. Mais à 40 ans, tu parlais toujours 20 ans. Alors, bravo. Ça, c'est la frange, c'est tout. Ça rajeunit. Et on pourra te retrouver également le 9 octobre dans le Gard pour, cette fois, un spectacle pour la cause animale. C'est ça ? Exactement. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je souhaite vraiment que ça ne soit pas annulé. On a des solutions pour le maintenir, quitte à le faire dans un cercle privé. Avec les normes de distanciation sanitaire, il n'y a pas de souci. Parce que les animaux, eux, n'attendent pas que le virus parte pour avoir besoin de nous. Donc, quoi qu'il arrive, celle-là, je veux la maintenir de date. Voilà. Dans le Gard, près de chez moi. Est-ce qu'il y a un album de prévu prochainement ? Alors, justement, oui, j'ai un retour musical. D'où aussi le nouveau look. C'est carrément des équipes de Johnny Hallyday qui m'ont écrit cette chanson. Isabelle Bernal, qui est une des auteurs attitrées de Johnny. Le batteur, c'est quand même Vinnie Colayotta, qui est le batteur officiel de Sting, le groupe Sting. Donc, vraiment un très beau single qui s'appelle Ma vie entre mes mains. Et je suis en train de le proposer à tout le monde pour venir en force, trouver le label qui va vraiment faire en sorte que cette chanson et cette chanteuse soient à la place qu'ils méritent. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui pour toi, justement, de trouver un label et de... En fait, c'est ce que je disais avec beaucoup d'artistes. C'est plus difficile pour tout le monde aujourd'hui de se faire une place dans les maisons de disques. Parce que ce qui marche le plus, c'est ce qui est urbain. Donc, tout ce qui est musique urbaine. Et les chanteurs comme moi, de variétés traditionnelles, ont plus de mal à trouver leur place. C'est dommage que je pense qu'il y a un public pour chaque style musical et il ne faut pas l'oublier. C'est sûr. En tout cas, on te remercie pour ton accueil. Merci également à ton confident Eric pour votre accueil à tous les deux. Et puis, on souhaite un bon spectacle pour ce soir. Et puis, un très bel avenir et encore plein d'années de carrière comme ça. Continue à nous faire cette belle nostalgie et cette pêche sur scène également. Comme Annie Cordy, 92 ans, je file jusque là, je le souhaite. Bisous à tous et merci à toi pour ton accueil aussi. Et les années 80, c'est évidemment M. Jean-Jacques. Comme un bateau d'hérit, sans lutte et sans mobile, je marche dans la ville, tout seul et à la vie. La vie, les séquillèches, c'est son des privilèges. Tu sais, les cheveux sont des âmes, ça ne s'achète pas. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous de tout, de ces chaînes qui pendent à mon cou. Je m'en fous, 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 je m'en fous. Et on démarre une autre histoire. Mais ça, c'est une autre histoire. On bruit tous, tous les nuages qui nous cachaient la délisée. Tous les vents du large sont déchets. Tous les vents, est-ce que je ne peux pas... ... 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